Amis téléspectateurs, je suis super heureuse ce matin parce que les femmes de qualité nous rendent visite à Matin Bonheur. Permettez-moi de vous parler de Maua Soumaoro, épouse Bakayoko, qui est née à Abidjan. Elle fait des études littéraires à l'université d'Abidjan en lettres modernes et aujourd'hui devenue université Félix Oufouet Bouani. Elle enseigne pendant une décennie avant de rejoindre son époux dans ses fonctions à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Affectée successivement en Égypte puis aux États-Unis, Maua Bakayoko, au cours de son périple à l'étranger, embrasse une carrière de romancière. Devenue par la force des choses éditrices sous Saoulet, les éditions Barro voient le jour. Mansa, Djuroutabali, l'œuvre qui campe des thématiques au cœur des droits de la femme avec en scène un roi violent et injuste. Elle est sur notre plateau. Madame Bakayoko, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, merci de nous honorer de votre présence. Vous êtes écrivaine et pour parler des droits de la femme, est-ce que la plume suffit ? Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau-là et l'occasion est belle pour parler des droits de la femme. En tout temps, on a tous un combat dans la vie et ce combat, on le porte tout le long de la vie. On essaie de porter, je dirais, sa pierre à un combat qui a commencé depuis plus loin. Parce qu'on arrive dans un monde déjà trop vieux, mais un monde trop vieux qui a déjà fait l'état des lieux, des droits de la femme. Et quand on vient, on s'insère dans un combat déjà tracé par nos dévencières. Et la plume ne saurait être un reste dans ce combat-là. Quand on saisit la plume, j'estime que c'est également une plume qui devrait faire un combat. Et donc, on s'inscrit, je dirais, tout droit dans ce combat-là. Merci de rejoindre, comme vous l'avez dit, vos dévencières dans ce combat. Et si nous parlons de plumes qui pourraient ne pas être suffisantes, c'est justement à cause des populations qui lisent de moins en moins. Est-ce que votre voix, pensez-vous, sera entendue par le maximum de personnes ? Généralement, c'est la pensée qui porte l'action. Il faut penser. Il faut, je dirais, terroriser la situation et puis aller vraiment vers la pratique. C'est sûr que, je dirais, la population active est parfois très difficilement accessible. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le faire. Et généralement, on commence par les écrits, on commence par la pensée, et puis on prolonge par les actions. Et donc, par les actions, il y a d'autres supports qui nous permettraient de mettre en œuvre notre pensée. Il y a des films, il y a des théâtres, il y a des sensibilisations. Mais à la base, on a… À part de l'écrit. De l'écrit, il y a la pensée d'abord. La violence, on vous parle, c'est un sujet qui vous touche. Vous en parlez dans votre roman. Et il y a aussi l'injustice. Vous pensez que les femmes en sont encore majoritairement victimes ? Il va sans dire qu'il y a toujours une conquête à faire. Il y a toujours des éléments à prendre. Je le disais tantôt à certaines filles à qui je m'adressais récemment au cours d'une conférence. Je leur disais qu'il y a des combats que vous n'allez pas mener parce que les dévencières l'ont fait. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Parce que forcément, l'injustice, tant qu'il y a des humains, il y a des injustes. Et tant qu'il y aura encore des injustices vis-à-vis de la femme, surtout la violence, il faut aller au front. Il faut aller, je dirais, au charbon pour enniler toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et donc la violence existe toujours. Et ce combat-là devrait continuer d'être mené. Si on vous demandait de faire un résumé de ce roman que vous nous avez offert, qui parle d'injustice et de violence justement avec un roi en action, qu'est-ce que vous pourriez dire pour inviter ceux qui n'auraient pas encore lu ce livre à se l'approprier ? Alors ce roman, je ne parlerai pas de militantisme de femmes en tant que telles. Ce roman, je l'ai planté dans un décor, je dirais, c'est le Mandé médiéval. C'est une histoire ancienne qui m'a été rapportée d'ailleurs par l'un de mes maîtres. Alors il s'agit du pouvoir d'un homme. Mais ce pouvoir a été plus ou moins accompagné par des femmes. Des femmes qui ont mené le combat. Du coup, il y a une pensée comme ça qui me vient d'une de mes aïeux qui disait comme ça « Le jour où la femme a porté la culotte de l'homme, elle a perdu son pouvoir. » Parce que tout simplement, à la base, nous sommes dotés de pouvoir dès la création. Nous avons un pouvoir immense dont on ignore nous-mêmes et dont on n'arrive pas à lire, à comprendre le code de ce pouvoir qu'on nous a donné. Alors ce pouvoir, c'est le pouvoir d'un homme, un roi tout puissant. Mais derrière, il y a eu un père avant qui avait une femme qui avait fait son pouvoir. Nous avons deux figures féminines dans ce texte. Deux figures féminines qui sont, je dirais, opposées, qui sont des antithèses. Une qui est parfaitement dans son rôle, qui a poussé le pouvoir. Et sans cela, il y a le pouvoir des femmes. Des femmes qui font de leurs hommes des rois, qui font de leurs fils des rois. Et les deux cas de figure se retrouvent là. C'est dire quoi ? On a du pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est à nous de l'appliquer. Mais parfois avec, je dirais, avec doigté. Mais avec notre intelligence dotée qu'on a. Il faut qu'on le sache, on a cette intelligence. Et donc ce roman-là plante ce décor de cette femme fine qui a su mener le pouvoir de manière agréable à peser. Et par contre, il y a l'autre qui a mené son fils au pouvoir, mais de manière assez saccadée, assez violente, comme le fils lui-même. Voilà un peu le décor planté dans cette œuvre-là pour dire qu'au-delà du militantisme, je suis d'un féminisme engagé. Ce féminisme qui voudrait que la femme même possède un pouvoir en elle-même. Mais pouvoir avec élégance et finesse. Tout à fait. Absolument. Et c'est ce qui fait la beauté de ce pouvoir-là. Quand tu vois le Nancy Ra, la gestion du pouvoir de Nancy Ra avec son époux, élégant, perfectif, à la limite. Et de l'autre côté, violon, athée. On dira, la fée justifiera justement les moyens. Et sa mère portait sur le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, ces deux figures se retrouvent dans cette œuvre. Je vais essayer d'aller me prendre ce livre-là. Parce que justement, aujourd'hui, on a plusieurs femmes à la tête d'entreprise, plusieurs femmes qui, parfois même, ont beaucoup plus d'argent que leurs époux, que leurs compagnons. et après, elles utilisent mal le pouvoir. Et finalement, on se dit, mais pourquoi on devrait rejoindre les femmes dans ce combat pour leurs droits ? Parce que dès qu'elles ont un petit sentiment de pouvoir bien défini, l'homme n'a plus droit à la parole alors qu'il reste le chef. Effectivement, elles n'ont pas compris les pouvoirs qu'elles ont entre les mains. Elles n'ont pas mesuré l'ampleur du pouvoir qu'elles détenaient. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir opprimant. Ça ne devrait pas opprimer. Au contraire, on devrait vivre en harmonie. C'est ça. Parce que c'est normal qu'on ait ces pouvoirs-là. Ce n'est pas quelque chose, je dirais, qui détonne. Non, ça ne devrait pas être cela. C'est plutôt quelque chose d'harmonieux qui devrait rentrer dans un cadre de vie où les hommes se sentent bien. Nous, avec ces pouvoirs qu'on nous redonne, mais eux également qui sont heureux de pouvoir nous redonner ces pouvoirs. C'est cela. Donc, on ne devrait pas être des cerbères. On ne devrait pas opprimer les hommes. Et du coup, ça rend la tâche encore plus difficile. Parce que, comme on le dit, il y a des e-for-she. C'est cela. Et quand les hommes sont pour les femmes, c'est tellement beau à voir. Et donc, il ne faut pas effrayer l'autre, la première moitié de l'humanité qui sont les hommes par nos attitudes. Et parfois, je dis, elles vont à l'encontre du combat mené par la majorité des femmes. Effectivement. Et donc, c'est à elles de comprendre que ce pouvoir que vous avez entre les mains, vous ne devez pas violer ce rôle parce qu'on fait le reproche aux hommes d'être violents. Alors, si vous devez reporter ce que les hommes font contre les hommes, évidemment, il y a problème. On ne va jamais gagner ce combat. On n'ira jamais au bout de cette bataille. Et je pense que tout part par l'éducation. L'éducation passe aussi par la lecture. On a la possibilité d'avoir le roman de Madame Bakayoko. Vous en avez plusieurs, je pense. Une douzaine. Ben voilà. Ben voilà. On aura la possibilité, justement, de pouvoir feuilleter vos différents romans afin de pouvoir être éduquées. On voudrait remercier l'association des écrivains de Côte d'Ivoire qui nous permet d'avoir cette semaine les femmes écrivaines. Et on arrive déjà, et malheureusement, à la fin de notre échange, vous avez la possibilité de fixer la caméra 6 en face de vous. Et vous avez la possibilité, comme je le dis, de parler à une femme qui vous écoute ce matin. Ben c'est le mois de la femme. C'est notre mois, mais toute l'année est également le mois de la femme. Tout à l'heure, il y a Tata Naomi qui a dit parfois quand on a trop de pouvoir entre les mains, on devient, c'est nous qui devenons les oppresseurs. C'est nous qui allons attaquer plus les hommes. Non, les pouvoirs qu'on nous confère, c'est des pouvoirs naturellement que Dieu nous avait donnés depuis. C'est parce qu'on s'est écartés de la voie. Et du coup, le combat est revenu pour se réapproprier de nos droits. Alors, nous sommes des femmes, nous faisons le monde et nous devons accompagner le monde avec élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada